La santé humaine s'est améliorée de façon nette et quasi continue depuis à peu près 270 ans. Ça a commencé au milieu du 18e dans les pays occidentaux et ça s'est poursuivi après, y compris après la Deuxième Guerre mondiale. Et dans le reste du monde, ça a commencé à peu près après la Deuxième Guerre mondiale. Et ça a bien marché jusqu'en 2010 avec une diminution de la mortalité et une progression de la longévité. Alors tout le monde ne partait pas du même point de départ, mais en tout cas, le rythme a été assez constant et assez rapide dans la plupart des pays du monde depuis la Deuxième Guerre mondiale jusqu'à peu près 2010. Depuis 2010, c'est moins clair. Il y a certains indicateurs de santé qui se dégradent, notamment par exemple la mortalité infantile en France, mais aussi la mortalité générale dans certains pays. Et aujourd'hui, y compris avant la pandémie, l'espérance de vie ne progressait pas forcément beaucoup, voire pas du tout dans certains pays riches. C'est le paradoxe. Et certaines mortalités remontaient, y compris les mortalités cardiovasculaires, alors que c'est quelque chose qui s'améliorait depuis le milieu des années 60 à peu près. L'INSEE vient de publier les données de la longévité française pour 2022, qui ont été arrêtées à novembre 2022 et qui montrent que l'espérance de vie n'a pas progressé en France, voire a régressé dans certaines catégories de population, y compris par rapport à 2019, qui est la dernière année sans pandémie de Covid-19. Alors, il y a plein de risques dans le monde et il y a des risques qui baissent et des risques qui augmentent. Si le livre dit que les deux pires risques ou les deux risques les plus problématiques, c'est la pollution et la transformation alimentaire, c'est parce que c'est les risques qui sont à la fois les plus gros et en croissance, avec une croissance qui est hors de contrôle. C'est-à-dire qu'on ne sait pas comment on va faire pour inverser la croissance de ces deux risques. Le tabac, par exemple, qui est aussi un énorme risque, c'est un problème qui n'est pas résolu, mais c'est un problème qui, globalement, est en régression dans le monde. Et on sait comment faire baisser le tabac. On sait quelles sont les politiques de santé publique qui font baisser le tabagisme. Il y a des pays où ça monte, il y a des pays où ça baisse. Dans l'ensemble du monde, ça baisse et on sait comment le faire baisser. Si on veut le faire baisser encore plus, on sait comment le faire. C'est trop lent et ce n'est pas assez, mais on sait le faire. Pour la pollution et pour l'industrie alimentaire, donc la transformation alimentaire, on ne sait pas vraiment le faire, surtout pour l'alimentation. Et donc, c'est pour ça que j'ai estimé que c'était les deux risques les plus problématiques. La thèse du livre, c'est que si les risques sont en croissance, alors que pourtant, personne ne veut tomber malade et personne ne veut dépenser trop d'argent pour traiter des maladies qui sont évitables. Et donc, la thèse du livre, c'est que si les risques sont en croissance, c'est parce que les risques appartiennent à la croissance économique eux-mêmes. Et que donc, de fait, ça n'a pas été une intention. Il n'y a pas un complot qui a voulu faire ça. Mais de fait, il y a une offre de risque. Et si ça continue de marcher, c'est qu'en face, il y a une demande. Parce que s'il y a une offre sans demande, eh bien le marché s'arrête et la croissance n'existe pas. Donc, la demande de risque, c'est évidemment une formulation un petit peu imagée pour dire qu'il y a des gens qui consomment ces risques ou au minimum qui s'exposent à ces risques, parfois de façon non consentante ou même sans le savoir, mais parfois de façon consentante. Et donc, c'est ça que j'ai regroupé sous le terme de demande de risque. Et après, le livre essaye de détailler les différents cas qui correspondent à des demandes. Certaines parce que les gens font des erreurs d'analyse dans la croyance qu'ils ont de l'exposition au risque. C'est-à-dire qu'ils savent qu'ils s'exposent à un risque, mais ils estiment que le risque est faible alors qu'en fait, il est élevé. Ou d'autres cas par addiction au risque, par exemple, qui est évidemment quelque chose qui n'est pas original. On le sait. Et dans le pire des cas, entre guillemets, quand les gens savent qu'ils s'exposent à des risques et savent que c'est risqué, c'est quand ils sont désespérés, qu'ils n'ont pas de perspective et qu'ils préfèrent échanger le plaisir immédiat que leur procure un risque. Parce que les risques n'ont pas que des inconvénients, ils procurent aussi souvent du plaisir. Contre la santé à long terme, parce qu'ils ne croient pas à leur propre long terme. Le livre essaye de proposer des solutions pour sauver l'espèce qui, de fait, est dans une forme de suicide. Puisque quand vous avez une espèce qui produit les armes de sa maladie et de sa mort, c'est de fait un suicide, même si là encore, c'est une formulation imagée. En tout cas, on sait ce qui marche contre certains risques et on sait que de vouloir seulement traiter la demande de risque, ça ne marche pas. Ça a été essayé vis-à-vis de plein de risques et ça n'a jamais suffi à réprimer un risque. Pour réprimer un risque, donc j'ai parlé du tabac tout à l'heure, il y a eu d'autres risques environnementaux qui ont été réprimés, comme par exemple le plomb. Et dans certains pays, la pollution est en baisse, notamment dans la plupart des pays européens. Et à chaque fois qu'on a réussi à faire baisser certains risques, ce n'était pas en agissant sur la demande, mais c'était en agissant sur l'offre de risque. Et pour agir sur l'offre de risque, il faut des choses que les politiques n'aiment pas, parce qu'en général, ils considèrent que ce n'est pas sexy et que ce n'est pas vendeur dans un programme. C'est la taxation et la régulation. Donc il faut interdire certains risques. On l'a fait avec le plomb, ça n'a choqué personne, ça a marché. Il faut le faire avec, je pense, beaucoup plus de polluants que c'est le cas aujourd'hui. ou taxer beaucoup de risques aussi pour faire en sorte qu'il y ait un effet de marché qui amène les gens à acheter du non-risque et non pas à acheter du risque. Sous-titrage Société Radio-Canada